Le pont de Benoville, qui était l'ancien, on le manœuvrait, alors c'est pareil, tu avais un genre de clé de contact, tu mettais en route, tu mettais les feux rouges, tu baissais tes barrières, et à ce moment-là, tu avais un déverrouillage, il fallait s'appuyer dessus, et tu entends un bruit en dessous de la cabine, ça voulait dire qu'il était déverrouillé, et là tu avais un genre d'aérostat, des manettes que tu avais, alors tu tournais, c'était un déplot, tu montais, ça faisait des étincelles entre deux, tu poussais pour le monter, et tu redescendais dans l'autre sens pour redescendre le pont. Moi j'étais remplaçant, je travaillais sur tous les quatre ponts à l'époque, on avait quatre ponts à s'occuper, la fonderie, Calix, qui n'existe plus, Colombelle, pont Tournant et le pont de Benoville. On faisait des gardes de 24 heures, on restait 24 heures sur place, c'était long, c'est là que je me suis mis à fumer une orion, ceux-là, on s'embêtait, alors j'ai arrêté un peu la cigarette, et puis je me suis dit, ben faut, ce matin, comme je suis pêcheur, je me suis intéressé à la pêche et à la mouche, je fabriquais mes mouches, n'importe comment, mais après, bon, on se perfectionne, et puis bon, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de VHF à l'époque, c'était en visu, on voyait arriver, on ouvrait. Un sentiment de solitude aussi ? Par moment, oui, oui, par moment, c'était, surtout la nuit, quand vous êtes 24 heures dans la cabine, la nuit, le soir, l'hiver, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vraiment...